Et pour terminer, nous allons nous intéresser à ce grand monsieur, à cet autre grand monsieur de la musique guinéenne. Lui, à la base, il est guitariste, il s'appelle Lamin Ninja. On s'est intéressé à lui dans ce sens qu'il se démarque, non pas à travers le chant, mais à travers l'habillement. Est-ce que c'est un Congolais ? Vous allez comprendre dans un instant avec toute l'équipe de Guinée. Guinée d'ailleurs, c'est dans un instant sur Espace TV. Bonsoir, encore une fois, merci de nous rejoindre dans cette émission. Mesdames et Messieurs, dans l'élément de reportage que vous allez suivre dans un instant, ce grand monsieur fait le chaud à sa manière. C'est le roi de la sape en Guinée qu'on a crié. Un musicien de renommée, vous allez comprendre dans l'élément de reportage que nous allons vous proposer. Nous l'avons rencontré ici à Paris, il s'appelle Lamin Ninja. Lamin Ninja, c'est une grande voix aujourd'hui. Guitariste à la base et aujourd'hui, voilà, il a sorti un album, un album qui marche très bien d'ailleurs, ici à Paris, mais aussi en Guinée qu'on a créé. Voici donc cet élément de reportage que nous allons vous proposer dans cette émission guinée d'ailleurs. Musique C'est une première en France, toute Guinée doit être contente de cela parce que nous sommes là, comme vous avez constaté, la musique guénienne est en train d'évoluer un peu partout dans le monde, donc s'il y a ce genre de truc là qui fait qu'on arrive à décorer les artistes, ça fait plaisir à nous les artistes guénéens. Voilà la raison de ma présence aussi aujourd'hui. Mohamed Lamine Kamara ou encore Lamine Ninja fait partie de la Jet Set guénéenne, artiste talentueux de cette nouvelle génération musicien guénéen. Contrairement aux autres artistes, il est fait pour faire bouger les autres, raison pour laquelle son surnom Ninja. Artiste compositeur, arrangeur et guitariste, il est et demeure comme l'un des meilleurs propulseurs de la musique guénéenne. Marié depuis 2007 avec Yuyo Ndiaye, aussi artiste confirmé, Lamine Ninja ne passe jamais inaperçue, grand sapeur. L'homme dérange tout sur son passage. De son retour de la Guinée où il a fait 4 mois, Guinéen d'ailleurs l'a rencontré pour vous. Il parle de sa musique, de la femme, de la Guinée et autres. Merci beaucoup Monsieur Bassir. Au fait, j'étais parti pour la dédicace de mon nouvel album, titré Dubaï. Et comme j'avais déjà fait le premier album qu'on appelait Paris Côté, je n'ai pas eu l'occasion de sortir ça en Guinée. Et cette fois-ci, j'ai appelé mon grand frère Yaroumbasi, qui vous connaissez. J'ai dit, je vais aller en Guinée pour faire la dédicace de mon album, au moins pour me faire connaître la population guénéenne. Et il m'a dit, oui, c'est une très bonne idée. Et j'ai pris ma femme, Mme Kamara Esatayu Ndjaï. Ça faisait un double album. Nous sommes partis pour la dédicace et c'était pour le 20 décembre. Et c'était super bien. Ça s'est très bien passé. Et j'ai dit vraiment merci aux Guinéens. Dubaï, au fait, ce n'est pas le nom de Dubaï qui m'a tellement impressionné. C'est vrai, c'est un beau pays. Mais la plupart des Guinéens qui se trouvent en France ici, souvent ils vont à Dubaï, ils vont en Inde, ils vont en Chine, au Sénégal, le Mali pour aller faire leur commerce. Et pourtant, il y a d'autres ici aussi qui peuvent faire la même chose, mais qui sont là et qui font parler sur le dos des gens. Comme Nous sommes là en Europe, c'est pour chercher notre vie. Nous ne sommes pas là pour se détruire, on a du mal à dire ça à chaque fois, dire que nous sommes en France ici, on ne s'entend pas, ou bien il n'y a pas d'entente, ou bien il y a ça, mais non c'est vrai, ces petites zalousies là, et ça c'est pas, la zalousie n'est pas mal, c'est la méchanceté qui est grave. Dire que oui, monsieur Bassi, on veut aller ici, on va en France pour l'Europort, et ça, ça fait mal à l'autre, ça c'est la méchanceté. Et moi je suis contre ça. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, Parce que si les gens laissent leur bagage, ils préfèrent que toi tu prends ça, tu mets ça sous ta tête, ça peut pas aller, parce que vous comprenez, tous les jours tout le monde prie. Quand tu vas à Sandra Valéa, tu vas trouver une mosquée là-bas, quand tu vas, ne manquez pas un autre mosquée, quand tu vas à Dixine, un autre mosquée, tout le monde est là pour prier, pourquoi ? Parce que tout le monde veut rentrer au paradis. Si toi tu vas pas pour prier, mais laisse les autres là prier, au moins il ne faut pas gâter ce qu'ils font. Ben voilà, donc c'est ce que je suis en train de dire, il faut que les gens arrêtent ça. Il faut que les gens arrêtent. Aujourd'hui tout le monde cherche à aller devant. Tous les gens qui prient aujourd'hui là, tous les gens qui font du bien aujourd'hui, tu sais qu'ils prient parce qu'ils aiment la prière ? C'est pas ça. C'est parce que la personne veut que le jour qu'il va mourir là, il a envie d'aller au paradis. C'est parce que là ils prient. Donc, c'est raison pour laquelle j'ai dit, C'est très bon. Oudi, c'est un jeune que j'apprécie beaucoup. C'est ce que je vous ai dit. Ma Samson parle de ça. Moi je chante contre les gens qui ne veulent pas que les autres évoluent. Mais franchement, je suis pour les gens qui veulent évoluer. Oudi, c'est un jeune que j'ai connu depuis quand il était jeune, Abouké. Son père était là comme préfère, je crois, si je n'oublie pas. Monsieur Mounir, que je profite de l'occasion de lui saluer. Ses enfants font la fierté de la Guinée aux Odds. Comme l'autre qui est là, Ahmed Ndou, qui a beaucoup de respect pour moi, qui m'a toujours appelé grand. Parce que le souci de l'amour, il ne l'a pas mal, il n'a pas mal. Oudi, depuis que je l'ai connu jusqu'à là où je suis comme ça, il m'appelle ma grand. Cette fois-ci, par les côtés que je viens de vous chanter là, j'ai remixé. J'ai fait le truc avec Oudi. On a fait un duo ensemble. C'est un jeune que j'apprécie beaucoup Et j'apprécie beaucoup ce qu'il fait Pour la Guinée Parce qu'aujourd'hui quand il sort à la télé Quand je suis assis, on me dit lui c'est qui C'est un ivoirais ou c'est un congolais On me dit c'est un Guinée Si moi je suis un bon Guinée Je vous assure je dois être content de ça Parce qu'au moins Il fait la férité De la Guinée Si l'ami Nijia sort aujourd'hui Si Oudi est là, il dit lui c'est qui En Côte d'Ivoire Il dit oui c'est un de nos amis, c'est un de nos frères L'ami Nijia c'est un Guinée Ca fait la férité de la Guinée Donc si moi je n'arrive pas à aimer Oudi Ce que je n'aime pas la Guinée C'est comme DJ Cisco Apparemment C'est comme les monomusica Vous avez regardé les monomusica Vous avez vu je suis là et ma guitare Je joue quoi ? C'est pour montrer ma joie, pour prouver au Guinée Réellement nous sommes là Tout va bien Quand je me réveille après ma prière La première des sources Dès que je prends mon thé c'est ma guitare C'est ma guitare Ma boîte à rythme Et là actuellement Je suis rentré lundi Je suis rentré lundi Et il n'y a pas eu de retard J'ai fait deux jours de repos Et là je suis en train de préparer Un single de trois titres Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup inspiré Et mon titre phare là c'est Le monde à l'envers Comme on l'a dit Je ne sais pas si je l'ai bien dit Le monde à l'envers Parce que je n'ai pas dit Je ne sais pas si, moi je n'ai pas eu de temps Je m'en elk Ora Je m'en keihle Je m'en kei Je m'en kei J'espère J'espère M'en akoulino Donc, mon nouvel album, c'est ce que je suis en train de préparer, le monde à l'envers. C'est ça le nouvel album. Souvent, m'exprimer en Sousou pour mieux parler, parce que tout le monde ne parle pas français en Guinée. Et Espace, c'est une télé qui appartient à tous les Guinéens, et c'est une télé qui est vraiment suivie. C'est une télé qui appartient à tous les Guinéens, et c'est une télé qui appartient à tous les Guinéens, et c'est une télé qui appartient à tous les Guinéens. Je ne peux pas parler ici sans remercier Lamine Girassi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, Espace m'a invité. Lamine Girassi, merci. Merci à la maman de Lamine Girassi. Khadja Mama Girassi. Alaï Baba Girassi. Et ses soeurs d'Aloba Girassi. Merci beaucoup, Espace. Merci la télé-évasion. Merci Ganga TV. Merci Coloma. Merci Boubine. Et je remercie tous les radios actuellement qui se trouvent en Guinée. Tout le monde a fait ma promotion. Mais un, il y a une personne que je dois remercier. C'est M. Kondé et Khalil Matko, qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a l'osé en Guinée. Je vivais comme si je vivais en France. Merci M. Kondé et Khalil Matko et sa famille, sa femme, Mme Kondé. Je vais bien dire ça en Soussou. Oùne n'est-ce que c'est un bourreira ? Oùn se trouve cela ? Moi, leors de web est Mullin, Soussé, mara, foulé, mara, kissaye, mara. Où les soeurs sont Thomas, on vend ce soir. Mais en même temps, et газ et il n'en rend pas compte Sous-titrage Société Radio-Canada